Bonjour les internautes, je vous propose dans ce road trip de découvrir les paysages mythiques qui font la renommée de l'Irlande. Un circuit qui va nous conduire dans le parc national de Killarney, le Connemara, les falaises de Moher, mais aussi les villes de Cork et de Galway. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir nos coups de cœur de ce circuit en Irlande du Sud. C'est parti pour le sommaire. Notre séjour commence à Dublin, une capitale pleine de charme. Pour profiter de notre sélection de visites, visionne la vidéo Citytrip à Dublin. Après deux jours de marche dans la capitale, nous prenons la route à la rencontre du cœur de l'île. Première escale dans ce parc naturel dont le point d'orgue est cette cascade impressionnante. Ici, on comprend que l'Irlande, c'est surtout une nature riche, aux paysages verts et boisés et aux cours d'eau omniprésents. Cork est la deuxième ville d'Irlande. Elle est séparée en deux par la rivière Lee. Cette cité est un heureux mélange entre ancien et moderne. Comme partout en Irlande, on y trouve beaucoup d'églises, mais aussi des bâtisses de style néoclassique. L'English Market est un marché réputé qui mise sur les produits locaux, charcuterie, fromage ou encore poissons fumés. Joliment agencés, on y trouve tout pour s'approvisionner dans une atmosphère chaleureuse. Sur l'artère principale, pour notre pause gourmande, nous ne sommes pas déçus d'avoir choisi cette boutique de délicieux donuts faits maison. Aujourd'hui, nous sommes dans le comté de Kéry pour voir le parc national de Killarney. Ce domaine de 10 000 hectares englobe trois lacs avec des zones marécageuses, des forêts aux chaînes immenses et aux eaux tumultueuses. Une nature riche et vivifiante à l'irlandaise. Dans cette région, on trouve également des édifices remarquables, comme le château de Rose-Castel. Ce lieu très touristique propose des promenades en barque ou en carriole aux visiteurs. Pour ma part, un peu gamin, j'ai choisi d'aller taquiner les canards. Plus sérieusement, il faut savoir que le caractère exceptionnel de ces paysages a été internationalement reconnu et classé réserve de la biosphère par l'UNESCO. C'est notre coup de cœur des beautés naturelles de l'Irlande. Malgré un important flux touristique, les falaises de Moher sont à voir. Elles s'étendent sur plus de 8 km et mesurent jusqu'à 215 m de haut. Ces falaises, qui plongent à pic dans l'Atlantique, constituent un des sites naturels les plus spectaculaires d'Irlande. Une multitude d'oiseaux de mer s'y ébattent. Il faut suivre les chemins qui filent le long des précipices pour une balade inoubliable, aux vues vertigineuses et aux frissons garantis. Pour rejoindre Galway, nous empruntons une partie de la fameuse Wild Atlantic Way. Sur 2500 km, cette route touristique s'étend sur la côte ouest du pays. Chaque halte offre de remarquables points de vue. Ce circuit traverse également des villages surprenants dont les ruines témoignent d'un riche passé historique. Galway est une ville agréable où il fait bon vivre. C'est la capitale de la culture et des traditions gaëltiques. Le centre-ville est piéton. Ne ratez pas la très connue Hyde Street, avec ses musiciens de rue et ses boutiques traditionnelles. Galway est notre coup de cœur des villes d'Irlande, surtout pour ses canaux très agréables à arpenter, où l'on peut apercevoir des pêcheurs de saumon à l'œuvre. Le soir venu, dans les pubs, une chope à la main ne manquait pas les traditionnelles animations musicales, une expérience incontournable d'un séjour en Irlande. Ici, au Connemara, il y a la pluie, et encore la pluie, et c'est beau. Parsemé de centaines de petits lacs, domaine des chevaux et des moutons, le Connemara mérite sa réputation. Cette région est le terrain de jeu de ceux qui bravent la pluie pour admirer ses paysages uniques et légendaires. Quilmort-Abbaye est l'un des rares monuments à visiter. C'est un château de l'époque victorienne, très photogénique. Un peu plus loin, nous profitons d'une exposition qui sensibilise sur la surexploitation des tourbières. Un enjeu de plus pour la sauvegarde de l'environnement. Différents circuits de randonnée permettent de se ressourcer au cœur de ce magnifique espace. Mais une journée n'est clairement pas suffisante pour profiter pleinement du Connemara. Nous roulons désormais vers l'est pour retourner à Dublin. Nous faisons un arrêt dans la plus ancienne distillerie de whisky du pays. Une visite qui permet de découvrir les 200 ans d'histoire de la triple distillation du whisky, même si ce lieu a arrêté de fonctionner depuis 1957. Un dernier stop dans la petite ville de Moat, dont les commerces sont atypiques. Un salon de thé nous attire pour une petite collation avant notre retour en France. Ce séjour nous a permis de comprendre que les Irlandais sont très attachés à leurs racines et qu'ils protègent leur nature. Après une semaine dans le pays, nous avons compris pourquoi on dit qu'il fait beau lorsqu'il ne pleut pas en Irlande. Découvrir cette île par la route est une expérience unique mais accessible. C'est la première fois que je conduisais en roulant à gauche. Heureusement, ma copilote m'a bien guidé. Sur ces routes étroites, priorité aux moutons. Durant les mille kilomètres de cet auto-tour, nous nous sommes souvent arrêtés pour immortaliser ces paysages sublimes et ces traces d'une histoire tourmentée. Au-delà des villes animées, cette île reste pour nous le souvenir d'une nature préservée et sauvage. Nous espérons que ce reportage vous a donné envie d'aller à la rencontre de l'Irlande et des Irlandais. Sous-titrage ST' 501